Bonjour, aujourd'hui observation des énergies dans la série des ateliers. Vraiment ressentir l'énergie du monde, toujours ce pouvoir, toujours ce chi dont je parle souvent, et c'est vraiment voir cette énergie directement. Nos yeux, surtout nos yeux, évidemment nos sens, traduisent ce qu'est le monde. C'est une traduction, la vision que l'on a est une vision binoculaire qui arrive au cerveau, qui lui refait un montage. C'est un montage, ça n'est pas la réalité, clairement. C'est vraiment un montage. Et on a tous nos montages différents. Si je vois quelque chose avec certaines couleurs, notre personne verra autre chose. Et en plus, réellement, à plusieurs personnes, chaque personne voit quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il y a un objet par personne qui est créé par le cerveau, parce que le cerveau crée ses objets à partir d'énergie, simplement d'énergie. Donc, ce qu'on va essayer de faire dans cet atelier, c'est de voir cette énergie directement au mieux. C'est assez complexe. Nous ne nous cachons pas, parce que nos filtres sont là depuis notre naissance. Ils ont été ancrés, 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 sans arrêt. Ils ont été vraiment remis en place. Et l'importance de les supprimer, de la déconstruction, prend vraiment là tout son sens. C'est cette déconstruction qui est vraiment le gros travail, plus que de la construction. Si je reconstruis sur quelque chose qui n'est pas très bien fait, je rajoute de la confusion à la confusion. Et c'est ce qu'on fait très souvent. Or, déjà déconstruire, mettre les choses à plat, puis reconstruire exactement comme ça devait être fait. Comme une boîte de Lego qui aurait été montée n'importe quand. Il y a un mode d'emploi. Un autre mode d'emploi à nous, pour notre vie. Je déconstruis ce qui a été mal construit. Je laisse ce qui a été bien fait à peu près. Ce qui a été bien fait. Et je reconstruis de la bonne manière. Donc il y a d'un côté la suppression des filtres, que j'ai mis en premier. Et de l'autre côté, l'application à la vision de l'énergie. Donc cette suppression des filtres, il suffit de les lire, il suffit de faire, ce sont des exercices. N'importe quel filtre, voire avec un alphabet, ça marche très bien. On voit une lettre, on ressent le son tout de suite. Désolidariser ça. Après tout, je vois une lettre d'un alphabet étranger, arabe, mongole, n'importe. Je ne vois pas de son avec, je vois juste un dessin. Donc on doit être capable de voir de la même manière les lettres de l'autre alphabet comme des dessins. C'est plus dur que ça en a l'air. Voilà, des noms, changer des noms. Puisque finalement, si je parle d'un arbre, tout le monde a tout de suite 50 000 visions qui lui viennent. Parce que arbre, tout simplement. Donc ce sont des noms, il suffit de changer des noms. Ce sont juste des mots. Donc vraiment, ces mots ne sont pas la réalité. Essayez de, pareil, désolidariser le mot de la réalité. Parce qu'elle est vraiment le temps, désolidariser le temps, les horloges, etc. Vraiment enlever ce temps mécanique qui nous détruit. Le facteur temps est extrêmement important. On ne le voit pas. On n'en mesure pas l'importance. Il est primordial. Et ce facteur temps, enlever le maximum d'horloges mécaniques, est vraiment une bonne chose. Voilà. Donc une fois que vous avez travaillé ça, ou travailler là en même temps, ce n'est pas l'un puis après l'autre. Mais travailler cela en même temps, ces suppressions, tout le temps, ce sont des petits exercices. Comme souvent ces ateliers, ce sont des choses à reprendre, à reprendre. Revenir, revenir. Ce n'est pas, je vais le faire pendant une semaine et après j'arrête. On peut, mais ça aura beaucoup moins d'effet. C'est quelque chose de continu qui revient. C'est pour ça que ces cartes sont là. Retirer la carte, recommencer, redire, je vais en faire un coup, je me rappelle, je reprends. D'un côté, faire ces suppressions des anciens filtres, et de l'autre côté, essayer de voir l'énergie. On peut le faire en même temps, dans le même timing, on va dire. On n'est pas obligé de faire l'un et de faire l'autre après. Et voir cette énergie, j'utilise le mot voir, comme dans Castaneda, il prend le mot voir, mais il l'écrit en italique. C'est voir autrement, ce n'est pas voir réellement, c'est ressentir cette énergie. Donc, à travailler pendant la méditation, à travailler tout le temps, et vraiment que ce mental soit juste à sa place. Ne pas le faire taire, ne pas lutter contre, simplement qu'il soit à sa place, et que l'on perçoive directement, percevoir l'énergie des choses. C'est très fugace, c'est très très fugace au début, ça peut durer une fraction de seconde. Tout de suite, le cerveau revient et est là qu'on élimine. Mais c'est là, c'est là, et c'est le fait de le ressentir comme ça par petit temps, qui est déjà une très grande victoire au départ. Donc voilà, avant des visualisations d'énergie, ça marche très bien sur des êtres humains. Alors, il y a aussi le problème du filtre qu'on a mis sur un humain. Je regarde passer des êtres humains pour ressentir leur énergie. Le problème, le cerveau se met en route, ah ouais, personne n'est là, moi, il a fait ça. Tiens, elle est comme ci, tiens, elle est comme ça. Ouais, elle a mal habillé, elle a mal sorti, c'est bien habillé. Vraiment, ils mettent toujours des jeans, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, il y a tous ces filtres qui vont revenir aussi en force. Donc simplement voir de l'énergie passer. Très simple, donc assez complexe à mettre en œuvre. Mais ça en vaut la chandelle. Voir l'énergie du monde, c'est ouf. Ressentir que tout est autre chose que ce qu'on nous montre. Bon atelier, bon travail, il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça qui est bien.